Salut à toi et bienvenue dans ce troisième épisode des aventures de John Hamilton. Si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je te conseille de les regarder avant de regarder cet épisode-ci. Tu pourras trouver la playlist de tous les épisodes dans la description. Je me permets de t'interrompre pour faire passer un message. Je suis en train de préparer une vidéo bonus qui ne sortira pas un mardi. Donc si tu veux être sûr de ne pas la louper, n'hésite pas à t'abonner. Merci. Prêt ? Alors c'est parti ! Journal de bord, jour 2, première partie. Je suis John Hamilton, médecin dans les rangs de l'humanité, et je suis en mission sur la planète de Virouge. Bon, faisons un point sur ma situation. Je suis arrivé sur la planète il y a une journée, un peu avant l'éclipse quotidienne. Après le crash, je suis resté inconscient un bon moment. Je ne me suis réveillé que quelques heures après le lever de soleil. J'ai été tiré de mon sommeil par un vent chaud plutôt agréable. En ouvrant les yeux, j'ai regardé autour de moi, et je n'ai vu que du métal à perte de vue. Mon intelligence artificielle personnelle m'a informé que nous nous trouvions dans les terres de métal, à environ 200 km du pont le plus proche pour relier le continent central. En théorie, on peut couvrir cette distance en un jour virougien, mais étant donné les légères blessures récoltées lors de ma chute, rien n'était moins sûr. Après avoir fabriqué un bandage pour ma jambe à l'aide de la toile du parachute, je me mis en route pour le continent central. En chemin, je vis au loin les débris fumants d'un appareil. Je compris qu'il s'agissait du mien, et une fois sur place, j'ai pu récupérer dans la carcasse une partie de mon matériel. Entre autres ma si précieuse rapière, une partie des objets de soins et des rations alimentaires qui m'auraient cruellement manqué. Je continuais ma route, remotivé par ma récente découverte. Quelques heures après, la nuit de la première journée de mon périple tomba. C'est là que les problèmes ont commencé. J'avais installé mon campement et préparé mon repas. J'en ai profité pour faire le bilan de mon matériel médical, réparer ce qui pouvait l'être et me débarrasser de ce qui était cassé. Ce n'était pas la peine de m'encombrer de choses inutiles. Au milieu de la nuit, je fus réveillé par un grondement sourd, comme un tremblement de terre. J'ouvris les yeux, me relevais, et commençais à rassembler mes affaires au cas où je devrais partir en vitesse. Je vis alors se dresser devant moi une silhouette haute de plusieurs mètres, comme un serpent sorti du sol. Je lâchais tout, sauf ma rapière bien sûr, et m'apprêtais à me mettre à courir quand la silhouette s'abattit sur moi, la bouche grande ouverte, prête à me dévorer. Je me retrouvais comme paralysé. Mais par chance, la créature me manqua de peu. Sa grande bouche vint se refermer dans le sol juste à côté de moi. En la regardant, je pus voir mon premier extraterrestre de près. Cette créature était recouverte de métal. Elle ne semblait posséder que sa bouche, composée de trois lèvres, et des dents faites d'un acier luisant. Sur ces dernières se reflétait le faisceau de ma lampe que j'avais fait tomber avec le reste de mes affaires. Comme dans un réflexe, quand je la vis rouvrir légèrement la bouche, j'ai enfoncé ma rapière, et la retiré aussitôt. Je sentis que le coup avait porté, mais pas autant que ce que j'aurais espéré. À ce moment, l'extraterrestre s'est jeté vers moi. Il a tenté de refermer sa bouche sur mon bras, mais je l'ai évité de justesse. J'en ai alors profité pour lancer de nouveau ma rapière vers cette bête. Cependant, sa peau extrêmement solide fit tout simplement rebondir mon arme. Je ne pus pas lui infliger le moindre dégât. Alors que je me pensais perdu, je fus surpris en voyant la créature reculer légèrement, et ne pas m'attaquer directement. En un éclair, je compris. Ces créatures ne sont pas habituées au combat long. Elles ont pour habitude de prendre leurs victimes par surprise. Elles ne sont donc pas très endurantes. J'en profitais pour l'attaquer à nouveau. Comme la première fois, j'enfonçais ma rapière jusqu'à la garde dans sa bouche, et la retiré d'un coup sec. La créature a alors poussé un cri déchirant. Elle s'est redressée de quelques mètres, et je vis me tomber dessus une étrange pluie, composée d'un liquide bleuté, je comprendrai plus tard qu'il s'agissait de sang, et d'un liquide vert qui, en tombant à côté de moi, semblait légèrement fumer. J'en reçus un peu sur mon bras gauche, et ressentis immédiatement une douleur que je reconnus. C'était un acide extrêmement corrosif. J'enlevais aussitôt ma veste et la jetais sur le côté. Quand la créature retomba lourdement sur moi, je l'évitais de justesse et l'achevais en lui plantant une ultime fois ma rapière dans la bouche. Celle-ci était grande ouverte, dans un cri silencieux. Après m'être soigné des brûlures infligées par l'acide, j'ai récupéré sur la créature une glande qui, je pense, sécrète ce liquide qui pourrait m'être utile plus tard. Je me suis alors rendu compte que la créature est composée en partie d'une chair bleutée. J'en prie un peu. Je ne sais pas si elle est comestible, mais ça sera toujours mieux que de mourir de faim. Je viens donc de ranger tout mon matériel et je vais reprendre la route. D'après mon intelligence artificielle, il me reste environ 100 km à parcourir. Je devrais donc être sorti de cette zone au commencement de l'éclipse. Actuellement, il me reste 3 heures avant le lever du soleil, mais malgré la noirceur de la nuit, il n'est pas trop dur de se déplacer dans cette région. Il suffit de toujours aller vers l'est. Je reprendrai donc l'enregistrement quand je serai arrivé. Journal de bord, jour 2, seconde partie. Voilà. Je suis enfin arrivé devant le pont pour traverser la mer ouest. En me rapprochant de cette zone, j'ai croisé mon premier virougien. Il a pu m'apporter quelques informations sur la situation. Il s'appelle Matt Cliff, il est marchand et passe dans les terres de métal pour rejoindre le sud du continent en évitant les montagnes. Il m'a expliqué ne pas avoir beaucoup d'informations, simplement que tous les appareils de communication sont saturés d'ondes parasites et que le jour de l'événement, il avait ressenti de violents tremblements de terre. En ce qui concerne la bête qui m'attaquait, il m'a indiqué que c'était ce qu'ils appellent un... un verforer. Cette espèce extraterrestre ne sort que la nuit. Elle s'en prend à tous les êtres vivants qui se trouvent sur leur territoire. Il m'a également indiqué que leur chair était comestible et il m'a fourni des vivres et un pistol laser contre l'information sur l'emplacement de la carcasse de la créature et de celle de mon appareil. Je pense qu'il sera mieux tiré profit que moi de ce qu'il pourra récupérer là-bas. Bon, je ne sais pas vraiment me servir de l'arme qu'il m'a donnée et elle n'a pas l'air d'être de très bonne qualité, mais elle sera sûrement plus utile que ma rapière contre ces extraterrestres fait de métal. Maintenant, je vais un peu me reposer et puis je partirai après l'éclipse. Cet incident m'a sacrément mis en retard, mais maintenant, je suis entièrement remis de mes blessures. Une fois sur le continent, je chercherai un véhicule. Je n'ai pas le choix si je veux rejoindre Sophia avant qu'elle ne quitte à l'éclipse. Mais il faudra quand même que je trouve une veste. J'ai dû arracher la manche trouée par l'acide du verre. C'était John Hamilton, suite de mon enregistrement sur le continent. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à me laisser un commentaire. Si tu es nouveau, bienvenue et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour être tenu au courant des sorties de toutes les vidéos, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et à bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao ! !